Les règles de YouTube ont changé. N'oubliez pas qu'un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'être bien référencé. Si vous appréciez les tutos, n'hésitez pas à visiter le site web et vous abonner à la chaîne afin de suivre les dernières actualités. Et si vous désirez soutenir la chaîne, participer à son développement, n'hésitez pas à aller visiter ma page Taipi. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage passionnant qu'est l'étalonnage et très bon tuto. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, l'étalonnage de La Vengeance de McGuffin est clôturé, il entre en phase de mixage, vous aurez bientôt accès au rush dans les tutoriels, vous verrez bientôt ce que ça donne, vous aurez également, il y aura une projection publique du film, etc., je vous y inviterai. Bref, donc voilà, je vais être un petit peu plus disponible maintenant pour des tutos et on va reprendre un vide symphonie puisque je m'étais arrêté la dernière fois seulement sur une introduction, ça fait quand même un petit temps que vous attendez la suite. Et comme on m'a reproché dans l'introduction de faire beaucoup de blabla pendant deux minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, ici, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, on active la correction colorimétrique. On y est, alors voilà. On va parler dans un premier temps de l'HSL correctif. Je vais juste vous détailler l'HSL et comment faire des étalonnages correctifs, c'est-à-dire pour avoir des images qui soient équilibrées niveau luminance, niveau chrominance. Je rappelle les monteurs à vide qui viennent ici pour la première fois, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience côté colorimétrie. Je vous invite à aller d'abord lire mon initiation à l'étalonnage sur mon site. Je vous mets le lien ici. Donc tout ce qui est expliqué dans l'initiation à l'étalonnage va se vérifier ici maintenant avec le Symfony. On va parler donc ici du HSL, le premier onglet. Ce premier onglet, HSL, est disponible également sur Media Composer sans option Symfony. Il est juste moins précis, à savoir, à ce que je sache, vous n'avez pas ici dans les U-Offset de Master et vous n'avez pas ici de LumaRange, si je ne m'abuse. À vérifier. Donc alors, dans un premier temps, on va un peu se poser la question, donc comment agissent ces différents outils ? Donc dès que vous allez sur le HSL, vous avez en premier lieu Control, U-Offset et LumaRange. comme trois sous-contrôle. Alors, ces premières fenêtres, sous l'onglet HSL, sont disposées de façon hiérarchique. C'est important à savoir. D'abord les Controls et puis le Hue Offset. Les Controls, en fait, vont agir sur tout ce qui est luminance. Donc vous allez pouvoir, à ce moment-là, corriger tout votre signal Luma, donc votre lumière en général. Les Hue Offset, là, vous allez agir dans la chrominance, donc dans la couleur. Et les LumaRange, ça, c'est un petit peu plus spécifique. Je vais revenir dessus après parce que c'est quand même très utile. C'est là où vous allez définir vos différentes, vos plages de luminance et talons. En fait, c'est ici que vous allez vraiment modifier les valeurs et talons, si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué dans mon initiation à l'étalonnage. Mais on verra ça plus tard. Tout d'abord, nous avons une moyenne qui est établie sur nos valeurs et talons. On va d'abord s'occuper de la luminance. Et comme je vous disais, si c'est disposé de façon hiérarchique, c'est normal d'abord, toujours, avant d'agir dans votre chrominance, commencer par la luminance. Croyez-moi, ça va grandement vous faciliter la vie de d'abord agir dans votre luminance. Pourquoi ? Parce que, n'oubliez pas que la luminance prédomine sur la chrominance. A savoir, une chrominance, il ne peut pas exister de chrominance sans luminance. C'est la luminance déjà, c'est le nombre de rayons qui va faire que ça va beaucoup agir sur la façon dont va se présenter votre image. Si vous agissez sur la chrominance d'abord, et puis qu'ensuite vous revenez sur votre luminance, vous risquez de littéralement casser tout ce que vous avez créé au niveau chrominance. Donc, puisqu'on commence par la luminance, on va peut-être un peu s'intéresser d'abord à un autre outil que le Vectorscope qui est activé ici par défaut chez moi. On va s'intéresser d'abord au Waveform. Donc, on a deux types de Waveform. Le Y Waveform, c'est le Waveform du signal de luminance. Le YC Waveform, c'est le Waveform qui cumule le Waveform de luminance avec les deux Waveform des deux signaux de chrominance. Donc, on va d'abord s'attaquer à la luminance. Dans la luminance, quatre sous-menus. Master, Lightlight, Midtowns, Shadows. Rien de plus facile. Si vous avez suivi mon initiation à l'étalonnage, vous avez tout de suite compris. Le Master, votre balance des blancs, donc votre colorimétrie générale, votre luminance générale. Lightlight, c'est la haute lumière, Midtowns, les moyennes, Shadows, les ombres. Tout simple. Donc, voilà. On va d'abord s'attarder un peu sur le Master et voir un peu les différents réglages dont vous disposez ici. Alors, le YU, je ne vais pas l'aborder tout de suite. Je vais plutôt en reparler lorsque je reviendrai sur les contrôles chromatiques. C'est un contrôle chromatique. En fait, quand je vous ai expliqué que dans le contrôle, vous avez vos contrôles luminiques, vous avez en fait plutôt vos contrôles généraux, c'est-à-dire vos contrôles généraux sur la luminance et la chrominance globale. Ici, vous allez plutôt agir sur une chrominance définie. Donc, je reviendrai dessus quand on parlera du YU Offset. Le Brightness, un premier réglage qu'on peut faire, le Brightness. Je vous rappelle, n'oubliez pas ici, ne confondez pas. Ici, vous avez l'indication Next, c'est-à-dire le plan suivant, celui-ci. Ici, vous avez l'indication Current, donc celui-ci. Si par exemple, je mets ici Previous, là, je vois sur celui-ci Previous. Faites attention à bien regarder le Current. Le Current, c'est celui dans lequel vous allez agir. Soyez bien attentifs à ça. Alors, on va d'abord regarder le Brightness. Comment va agir le Brightness ? Eh bien, regardons. Est-ce que vous voyez l'action sur le Waveform ? Vous pouvez cliquer ici, en fait. Vous voyez, il y a un carré. Vous pouvez cliquer ici pour désactiver temporairement l'activation de votre réglage. De cette façon, tout simplement, vous pouvez voir un avant-après. Comme vous voyez, en fait, ce qu'on a fait, on a haussé le Waveform. On l'a monté vers le haut, mais de façon uniforme. C'est-à-dire, on ne l'a pas du tout modifié. On n'a pas du tout modifié sa forme. On ne l'a pas étiré. On ne l'a pas compressé. Quoi que ce soit. Il s'est déplacé. Voilà. Donc, ça, de façon uniforme. Donc, ce n'est pas l'outil, si vous souvenez, pour réinitialiser un réglage. Simplement, vous revenez sur les valeurs numériques globales. Donc, zéro. Voilà. Ce n'est pas le traitement que je vous ai expliqué de luminosité dans mon initiation à l'étalonnage. Non. Ici, c'est la balance des blancs, c'est-à-dire le point général, la balance des blancs de votre luminance. C'est un peu bizarre de dire la balance des blancs de votre luminance. Mais donc, voilà. Donc, l'élévation de votre niveau en général, sans toucher à l'écartement, sans toucher à la façon dont se présente ce signal. Ce n'est pas la luminosité. Parce que la luminosité, je vous ai montré dans mon initiation à l'étalonnage, c'est prendre par le haut et l'étirer en laissant les noirs au même niveau. Et évidemment, ce réglage correspond au gain qui se trouve ici. Gain. Voilà. Si je monte ici mon gain, regardez, là, vous voyez le réglage différent. Si je monte mon gain, en fait, regardez l'action. Voilà. Là, ici, j'agis donc sur mon... Je monte mon signal en l'étirant vers le haut, mais en laissant les zones basses vers le dessous. Si j'agis sur l'inverse, évidemment. Si j'agis sur le setup, je vais réinitialiser celui-ci. Par défaut, ils sont sur 0-100. C'est normal. Vous avez une échelle de 0 à 100% de votre luminance. Donc, si j'agis sur le setup, ici, ça va être le contraire. Là, je vais agir pour les noirs. Donc, je vais monter les noirs à partir du bas sans toucher au haut. Je vais redescendre ici les noirs. Là, j'ai complètement écrasé le tout. Alors, évidemment, il agit quand même sur les hautes lumières. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai une image très flat. Très flat. Et donc, forcément, il agit sur les moyennes à partir d'ici. Pas sur... Il n'agirait pas sur ce qui est au niveau maximum. Comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est logique qu'ici, il agit sur tout. Je réinitialise. Alors, ça, c'était pour ce qui en était de nos réglages. Gain, setup, brightness. Le gamma, facile. En fait, là, à ce moment-là, vous agissez sur le milieu. Vous modifiez votre réglage. Regardez, je vais le faire. Votre waveform en modifiant. Regardez, là, je monte. Voilà. En fait, vous voyez ici, c'est comme si j'avais mis une poignée au niveau du milieu du waveform et que je l'avais étirée à partir du milieu en agissant sur les gammas. Lift, gamma, gain. Les gammas sont les lumières intermédiaires, les moyennes, entre le bas et le haut. Voilà. Donc, je vais réinitialiser tout ça. Le tout. Pour ça, je fais un clic droit. Je fais Remove Correction. Voilà. Je vous parlerai de ceci après. Ceci, en fait, ça va vous permettre de sélectionner sur quelle section, sur quel clip, sur quoi dans la timeline est-ce que vous supprimez l'effet de correction colorimétrique. Je vais en reparler pour vos étalonnages de continuité. Appliquer le même étalonnage sur plusieurs plans. On verra ça dans un autre tuto. Voilà. Donc, je Remove. Voilà. Il nous reste encore, évidemment, d'autres réglages. Le contraste, vous vous souvenez, ça, c'est celui exactement que je vous avais expliqué dans mon initiation à l'étalonnage. Si je monte le contraste, je baisse les noirs autant que je monte les hautes lumières. Comme vous voyez ici, encore une fois, les hautes lumières montent beaucoup moins que ne baissent les basses lumières. C'est tout à fait normal puisqu'à la base, je vous rappelle que j'ai un waveform qui est déjà fort, fort, fort écrasé. Vous voyez, qui est fort uniforme. Donc, du coup, comme avec l'outil waveform, il va plutôt agir dans ces zones-ci pour les étirer, il n'agit pas beaucoup sur ces zones-ci. Je vais d'ailleurs, en fait, prendre peut-être un autre plan, par exemple celui-ci. Alors, donc ça, c'était pour l'outil de contraste, rapidement. Il y a deux autres réglages ici. D'ailleurs, ces réglages ont quelque chose de particulier, le invert chroma et invert luma, clip loud, clip height. C'est que vous ne les retrouvez pas. Regardez, si je vais dans les highlights, j'ai exactement les mêmes réglages. Et dans la mid-tone, même chose, shadows, sauf le invert chroma et invert luma. Je reviendrai là-dessus. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est déjà corriger cette image avec les outils qu'on vient de voir. Donc, vous pouvez voir ici ce qu'on a vu avec l'image précédente, c'est que cette image est un peu flat. Vous voyez, il y a beaucoup, c'est un waveform qui est fort écrasé sur le milieu. Il y a peu de contraste, c'est un peu flat. Ceci dit, autant le dire, la websérie Lovely Day n'a pas non plus besoin de faire des images avec des contrastes hyper élevés. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est une websérie plutôt doucereuse, pas forte, pas violente ou quoi que ce soit, qui n'a pas besoin d'étalonnage, poussée extrêmement fort. C'est plutôt quelque chose où on va vouloir conserver le velouté, la douceur de l'image. Donc, on va corriger mais on ne va pas monter trop le contraste. Dans un premier temps, comme vous voyez, ici, on a des noirs qui sont plus ou moins au niveau noir. Il faut un peu les baisser, les gers, mais il nous manque beaucoup de hautes lumières. Donc, dans un premier temps, nous allons monter les hautes lumières. Voilà. Et je suis quasi au niveau 100 et voilà, c'est quasi corrigé. On va baisser un peu les noirs mais pas beaucoup, pas trop, pas beaucoup, les gers. Pour ça, je vais utiliser les flèches qui vont vous permettre d'agir de façon un petit peu plus précise et là, vous pouvez voir en temps réel le waveform qui s'abaisse. Voilà. Comme vous voyez, on peut utiliser les carrés ici à côté des réglages pour afficher, désafficher la correction qu'on a faite. Comme vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. On a conservé un certain velouté, on n'a pas mis des noirs à zéro, on n'a pas mis non plus des blancs à 100 parce qu'en plus, on est en intérieur donc il faut conserver une image assez veloutée, pas trop contrastée. Donc voilà, ici on voit bien que ça fonctionne déjà beaucoup mieux comme type d'étalonnage. Donc je vous rappelle qu'on pourrait passer par le contraste mais le problème c'est que le contraste il agit de façon uniforme. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire ici. Comme ici, de base, nous avions à la base plus besoin d'ajouter des hautes lumières que des basses lumières, on va plutôt à ce moment-là utiliser les réglages séparés et le gain. Comprenez ? Voilà, ça c'est plus ou moins tous les traitements du master. que sont alors les réglages qu'on a ici qui sont clip low et clip height ? Le clip low et clip height, ça va tout simplement vous définir vos niveaux maximum, c'est-à-dire à quel niveau vous tolérez, à quel niveau se situe votre niveau de noir maximum, le plus bas. Si par exemple, regardez, ici je vais baisser les tons foncés. Voilà, j'ai baissé les tons foncés. Et donc, si maintenant, regardez si je baisse ici le niveau, voilà, ici il n'y en a rien et si je le monte, regardez ici ce qui se passe. Tout ça devient gris. Pourquoi est-ce que tout ça devient gris ? En fait, et bien tout simplement parce que j'ai défini qu'à tel niveau, en l'occurrence au niveau 46, c'était mon niveau de noir maximum. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, au-delà de 46, tout mon waveform s'écrase. Comme le niveau 46 n'est pas dans le noir, tous les niveaux ici qui se sont écrasés ne sont pas noirs mais sont gris. Vous comprenez ? Voilà, ça, ça va vous permettre réellement de définir donc où se situe votre niveau maximal si vous avez besoin de faire un broadcast safe par exemple, donc sécuriser votre workflow, etc. Ça peut vous aider. Voilà, par défaut, il est entre 16 et 235. Vous allez peut-être me poser une question très pertinente. Pourquoi est-ce que par défaut, ce réglage est entre 16 et 235 ? Oui, quand je dis 235, au niveau clip height, c'est la même chose mais au niveau de vos hautes lumières. Ici, vous allez donc définir où sont vos hautes lumières maximum. Vous comprenez ? Voilà, là, regardez, ça devient gris. Ma chemise devient grise. Vous voyez, parce que j'ai écrasé ici à fond le truc. Voilà, je vais revenir à 235. Voilà, alors, en fait, pourquoi de 16 à 235 ce sont les niveaux YQV ? À vide, en fait, on voit que c'est un programme qui existe depuis longtemps et qui, voilà, il est très basé sur le YQV, le signal YQV. Le signal vidéo YQV, je vous avais déjà expliqué une partie dans mon initiation à l'étalonnage, donc c'est le signal vidéo qui a été créé lorsqu'on devait créer à l'époque de la double compatibilité, donc on devait amener les télévisions à chrome à afficher un signal couleur correctement. On s'est donc servi du vert pour, le vert devait reproduire la luminance. Pourquoi le vert ? Parce que le vert, c'est la couleur, des trois couleurs, c'est celle auxquelles l'œil est le plus sensible. Et donc, le rouge bleu s'ajoute après, en déduisant donc le rouge et le bleu du signal vert qu'on élimine dans le signal. Voilà, et donc, à ce moment-là, ce signal-là, ce profil colorimétrique-là utilise des niveaux de 16 et 235. Ceux qui ont suivi ma formation Media Composer, ils ont vu aussi que j'en parle lorsque je vous parle de l'importation et nous avons un problème précisément d'image qui devient flat et que je corrige, je corrige le problème en utilisant dans les settings import en passant sur YCRCB et pas sur RGB. Par défaut, ici, notre projet, nos rushs, sont en YQV. Donc par défaut, j'ai défini ici, nous allons dans format, dans la vide, le color space en YQV, en YCBCR709 et non pas en RGB709. Simplement, le profil qui change. Et donc, à ce moment-là, de base, Symfony étant basé sur les niveaux du YQV, il va définir un noir de base qui a un niveau maximum à 16 et un blanc de base qui a un niveau de base à 235. Contrairement au RGB qui lui a un niveau de noir à 0 et un niveau de blanc à 255 en 8 bits. Là, on est évidemment sur une plage 8 bits. Ce ne serait pas la même chose évidemment si on se basait sur les niveaux d'une image 10 bits. Là, à ce moment-là, en RGB, votre noir est à 0 et votre luminance maximale est à 1023. Vous voyez ? Donc voilà, etc. Donc on sent bien qu'Avid, c'est un vieux de la vieille, il a basé essentiellement ses réglages sur les réglages donc 8 et 10 bits de base de la vidéo. C'est d'ailleurs la même chose exactement dans le waveform. Ici, on devine facilement que s'il affiche un Y waveform en vert, c'est parce que de base, il se base sur le YQV où, je vous l'ai expliqué, le signal de luminance est le signal vert. Et si on va ici sur le YC waveform, il affiche seulement deux autres signaux, deux autres signaux de la même couleur qui se déduisent à partir du vert. Ce qui n'est d'ailleurs, je trouve, il faudrait quand même bien un petit peu d'évoluer à ce niveau-là parce que c'est quand même pas très pratique. Je vais revenir dessus. Voilà, donc ça, vos réglages master en luminance. Maintenant, vous allez peut-être me poser une question et ça sert à quoi ce qu'on a ici ? Ça, c'est tout simplement pour faire des réglages automatiques. De mon côté, je ne m'en sers pour ainsi dire jamais. Vraiment, parce que voilà, regardez, je vais réinitialiser. Voilà, je vais réinitialiser le tout et alors en fait, regardez ici, vous avez le Auto Black qui va régler automatiquement votre noir, Auto White qui va régler automatiquement votre blanc et Auto Contrast qui va régler automatiquement votre contrast. Si je fais Auto Contrast, voilà, ça règle automatiquement. Vous voyez, il a réglé donc mes niveaux de blanc au maximum qui sont ici et les noirs ici qui arrivent donc au niveau maximum, au niveau minimum ici entre à zéro. Voilà pour ce qui en est des réglages automatiques. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne m'en sers jamais. Je préfère toujours étalonner manuellement. C'est quelque chose, si vous voulez faire ça rapidement, bah allez-y, utilisez-le, faites-vous plaisir. Moi, je ne m'en sers jamais. Donc alors, voyons maintenant un peu donc quel est l'intérêt d'utiliser le Master, les Highlights, les Midthos ou les Shadows. Tout simplement, maintenant que vous avez fait un étalonnage global dans le Master, vous pourrez de façon beaucoup plus précise définir une zone dans laquelle agir dans le Highlights. Je vais prendre pour cela un autre plan. donc maintenant, comme vous voyez, vous avez accès intégralement au même réglage. Donc quelle différence de l'utiliser dans le Master, dans le Highlights, dans les Midthos ou dans les Shadows ? Ici, si je prends les Highlights, regardez ce qui se passe. Vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous ai montré le réglage de Brightness. Si, je le monte ici, regardez ce qui se passe. Ah oui, ce n'est pas la même chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez bien. Tout simple. En fait, ici, donc dans le Master, on a utilisé le Brightness, on a monté le signal uniformément, tout le signal. Ici, quand on a activé ce réglage dans les Highlights, on a utilisé exactement le réglage, mais uniquement dans les valeurs étalons des hautes lumières. Vous comprenez ? Donc ici, il a monté de façon uniforme le signal, dans la zone des hautes lumières. On peut faire exactement la même chose si on agit par exemple sur le contraste. On va d'ailleurs obtenir un résultat assez cocasse si je ne m'abuse. Regardez. Voilà. Alors, pourquoi en fait est-ce que, voilà, vous voyez que soudainement tout devient bleu si je monte la zone de contraste ? Alors en fait, fondamentalement, il n'a pas agi différemment que ce qu'on a fait dans les Masters. Il a juste agi de la même façon dans les valeurs étalons des hautes lumières. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient du coup ce bleu ? Je vous rappelle qu'ici, en fait, il agit sur tout le waveform, donc dans cette zone-ci et que de base, si je désactive le réglage, vous pouvez voir que nous avons trois niveaux, donc trois niveaux de couleurs. Donc de base, nous avons un écart, nous avons une saturation plus élevée, donc une luminance plus élevée de tel signal de couleur par rapport à l'autre. En l'occurrence, ici, ce n'est pas indiqué par le waveform et c'est ça que je trouve vraiment pas pratique avec ce waveform. c'est pourquoi utiliser deux, bon, on devine que ça vient de l'YQV, c'est un YC, c'est clairement un waveform qui se base sur le signal YQV, mais je trouve ça vraiment pas pratique d'afficher seulement les deux signaux CR et CB de la même couleur. Donc on devine facilement ici que, vous voyez, notre dominante ici, elle est légèrement bleuâtre. Vous voyez, donc en fait, on devine que ce qu'il y a en dessous, le signal qui est en dessous, c'est le CR, c'est l'échantillon de rouge. Ce qu'il y a au-dessus, c'est le CB, c'est l'échantillon de bleu. Alors du coup, ici, il n'est pas très élevé, donc c'est du bleu qui est très gris, qui est fort peu prononcé. Donc qu'est-ce qui se passe si je monte le contraste ? Eh bien donc du coup, exactement comme on l'a fait, vous vous souvenez, quand on monte le contraste sur le master, il écarte le waveform de façon uniforme en baissant ce qu'il y a de plus bas et en montant ce qu'il y a de plus haut. En l'occurrence ici, il prend ce qu'il y a de plus bas, c'est notre CR, il le monte et donc du coup, effectivement, il monte à fond le signal du bleu, il baisse le signal du rouge, donc forcément, notre saturation du bleu devient beaucoup plus élevée. Voilà, alors ça peut vous donner comme vous voyez, des résultats qui sont assez particuliers et ça peut vous permettre d'agir de façon assez, je vais réinitialiser, assez prononcée sur votre image. Je pense ne pas avoir besoin de vous expliquer que les réglages vont donc être exactement les mêmes dans vos midtowns et vos shadows. À ce moment-là, vous allez donc pouvoir, avec exactement le même réglage, agir donc dans une zone précise, cette fois-ci dans vos basses lumières, dans vos moyennes lumières qui vont représenter la différence, donc la zone qu'il y a entre la zone de vos basses et la zone de vos hautes lumières. Voilà donc, et ainsi donc, en cumulant ces quatre réglages, vous allez pouvoir sélectionner de façon très précise le waveform, où est-ce que vous travaillez, comment est-ce qu'on va agir et donc vous pourrez modifier votre waveform de façon assez précise. Voilà, ça c'est le réglage des controls avec l'HSL. Avant de quitter, il y avait le hue dont je ne vous ai pas parlé, en fait le hue pour commencer à parler de la chrominance, on va commencer ici, je vais prendre le vectorscope, c'est simplement, de façon générale, sur votre signal, si je prends le master, utiliser donc, faire tourner le vectorscope, le traitement de teinte. Vous avez lu mon initiation à l'étalonnage, vous vous souvenez du traitement de teinte qui consiste à faire tourner le vectorscope. Ici donc, dans le master, on va faire tourner tout le vectorscope. Voilà, de façon uniforme, le vectorscope a tourné vous voyez qu'ici, tout ce qui était la luminance n'a pas changé, toute la chrominance a tourné. Voilà, je vais rechanger. La saturation, c'est tout simplement le réglage de saturation global. Est-ce que vos couleurs sont plus élevées ? Donc écartez le vectorscope à partir du centre, de façon uniforme. Si je monte ici, le réglage saturation, vous allez voir tout de suite que, voilà, le waveform s'écarte du centre, il s'écarte de plus en plus, et on voit que les rouges sont de plus en plus pétants. Le bleu ici, la dominante bleue de notre ciel est de plus en plus pétante elle aussi, etc. Ça, c'est la saturation. De base, dans notre master, nous avons donc également, évidemment, dans nos highlights, dans nos midtowns, nous avons de base les deux réglages fondamentaux d'étalonnage dont je vous ai parlé dans mon initiation, la teinte et la saturation. Simplement. Comme ça, vous pouvez déjà agir et de façon précise puisque vous pouvez le faire également dans les highlights, dans les midtowns et dans les shadows. Donc du coup, alors, il y a aussi deux réglages dans les masters qui ne se retrouvent pas dans les highlights, les midtowns et les shadows, c'est l'invert chroma et l'invert l'humain. Je crois que vous avez tout de suite compris à quoi ça sert par rapport au nom de l'option qui est indiqué. Si vous inversez la chroma, vous inversez tout simplement, vous retournez le vecteur scope. Vous faites donc des couleurs inversées. Alors, une couleur inversée, vous voyez qu'ici, si par exemple, je désactive, ici nous avons donc du rouge. Si j'inverse la chroma, mon rouge devient cyan. Pourquoi est-ce qu'il devient cyan ? C'est tout simplement, si vous vous souvenez, la roue chromatique, le cyan est la complémentaire du rouge. Le cyan, c'est du bleu et du vert, les deux couleurs ajoutent du cyan, on enlève, on absorbe du rouge. Donc, ça complémentaire, c'est le cyan. Donc, forcément, si on inverse les couleurs, si on a une saturation élevée de rouge ici, si on l'inverse, forcément, nous aurons une saturation de cyan. Comprenez ? Etc. Voilà, même chose pour la luma. Si on inverse la luma, tout ce qui était sombre auparavant devient blanc, tout ce qui était blanc devient très sombre. Voilà, je suis simple que ça. Vous allez peut-être me demander à quoi ça sert ce genre de choses. Ça peut servir dans des étalonnages très précis, mais je ne vais pas les aborder ici. une utilisation particulièrement spécifique. Voilà, donc ça, c'était pour ce qui en était des controls, des controls par rapport à votre luminance et les premiers réglages de votre chrominance. Donc, passons maintenant un peu sur le hue. Le hue, c'est tout simple. Je vous avais expliqué au niveau de la colorimétrie, ça se présente ainsi. On a donc ici trois roues chromatiques. Dans chacune de ces roues, la façon dont, quand on prend le curseur de base, si on l'éloigne, on pousse, donc, la direction dans laquelle on va indiquer la teinte, vers quel hue, vers quelle couleur on va, l'éloignement par rapport au centre représente la saturation. Si je prends ici mon centre et que je m'écarte vers le rôle rouge, de plus en plus, mon image devient rouge. Exactement comme dans les contrôles, vous avez ici la séparation dans les trois les Highlight, Midtown, Shadows et vous avez le master qui lui vous permet en fait, attention, ce n'est pas le réglage de teinte comme on a ici. Ici, vous ne faites pas tourner le vecteur scope magique en règle générale. Ici, par exemple, si je prends mon centre et que je vais par exemple vers le magenta, hop, vous voyez qu'en fait ce qu'il fait, c'est de la même façon que le master pour la luminance, on prend le vecteur scope et on le déplace de façon uniforme, intégralement uniforme vers la couleur en question. La couleur en question ici est bien entendu du magenta. Voilà, tout comme dans vos réglages de contrôle, vous avez la possibilité de faire des réglages automatiques, par exemple, une auto-balance et nous allons peut-être commencer à nous appliquer sur un cas pratique et on va prendre ce plan de référence que je prends très souvent, celui-ci, où l'on peut voir que de base, les images de Lovely Day ici sont toutes un peu flat, il faudra les corriger au niveau du contraste et celle-ci, évidemment, a une dominante bleue visible. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les contrôles et nous allons corriger le contraste rapidement. Je vais revenir ici sur le Quad Display pour afficher le tout et qu'on puisse voir exactement de quoi il en retourne. On a ici un Waveform qui pourrait être un petit peu plus haut. On va remonter ici les hautes lumières. Comme on voit, on ne va pas monter directement le contraste parce que les noirs sont plus ou moins au bon niveau. Il faudra un tout petit peu les baisser, mais on a besoin de plus de hautes lumières. Donc, je vais monter le gain. Voilà, ça me paraît correct. Déjà, vous voyez ici, c'est moins sombre. On va baisser légèrement les noirs. Très léger, pas besoin de faire quelque chose de super cossu. Voilà, donc ici, j'ai déjà un contraste qui est plus ou moins correct. Maintenant, intéressons-nous un peu dans ces balances de couleurs, ce Hue Offset, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nous voyons ici que nous avons une dominante parfaitement bleue. Elle est très visible et on peut la revérifier ici sur les différents outils. on peut voir ici par le vectorscope qu'en fait, cette dominante, vous voyez, elle tire par là, elle est si en bleu. On peut le voir d'ailleurs ici aussi. On voit tout de suite sur la parade que notre waveform, ici du vert, donc, est plus élevé avec le bleu que le rouge. Donc, comment faire ? Alors, exactement, pour aborder un peu, exactement comme dans la luminance, vous avez également des outils automatiques. Par exemple, vous avez ici l'outil en plus de l'auto-contraste. Vous voyez ici, on peut faire ici l'auto-contraste. Vous avez exactement ici l'auto-balance qui fonctionne, vous le voyez, plutôt bien. Ici, il y a déjà quelque chose qui a plus ou moins bien fonctionné. On voit que la dominante bleue a été plus que convenablement corrigée. Voilà. Oui, ça fonctionne très bien. Vous avez également des outils automatiques qui sont définis à partir de chaque roue. Par exemple, ici, si je définis ici que mon noir, donc, je vais aller prendre la pipette ici, je vais dire mon noir, c'est ceci, il doit être parfaitement noir. Clac ! Vous voyez que ce qu'il a fait, il a corrigé en s'éloignant du bleu et en allant vers le jaune parce que cette zone était un petit peu trop bleue. On peut aller prendre les pipettes ici et dire pour les hautes lumières que ceci doit être mes hautes lumières. Je vais cliquer et vous voyez que de nouveau, il s'est écarté du cyan pour les rendre plus blanches. Alors de nouveau, ici, on va partir donc utiliser la pipette pour les moyennes lumières. Ici, donc, ceci doit être une moyenne lumière. Comme vous voyez, ici de nouveau, il est parti dans l'autre sens, à savoir vers le rouge, le rouge jaune, le rouge orangé pour contrer la dominante cyan. Bon, honnêtement, je ne me sers jamais de ces réglages automatiques. Par ailleurs, je trouve qu'ils ne sont pas très précis. Voilà, donc, et au moins, vous avez eu un exemple concret. Donc alors, on va refaire, je vais réinitialiser absolument tout et on va refaire notre correction. Quand on se retrouve ici face à ce genre de plan, on va d'abord donc corriger le contraste manuel. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop élevé. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que ce soit trop élevé ? Un, je vous ai parlé du velouté de la websérie. Cette websérie, l'ovelidée doit garder son aspect velouté. Il ne faut pas trop pousser. Ensuite, ici, vous êtes face à une lumière matinale. Cette lumière matinale, une lumière matinale, ça n'est jamais très prononcé. Quand vous êtes chez vous, quand vous vous levez le matin, vous pouvez voir que le matin, en règle générale, vous avez une lumière qui est moins élevée, par exemple, qu'à midi. À midi, elle est beaucoup plus contrastée. Et ça dépend aussi, évidemment, si vous avez des nuages ou autres, mais quand le soleil commence à se lever, il y a une horizon qui n'est pas super éclairée. Donc voilà. Ici, il ne faut pas trop monter. Il ne faut pas aller au point le plus haut pour la lumière. Donc ça, c'est au niveau de la luminance et au niveau des offsets. Alors, comment est-ce qu'on pourrait gérer cette image manuellement ? Tout simple, on peut voir que l'essentiel de la dominante, pas juste, se situe où ? Les noirs sont ici, les intermédiaires sont là et les hautes sont là. Alors, où cette dominante bleue est-elle à corriger ? C'est tout simple. Si vous avez une dominante bleue ici matinale, cette dominante bleue, elle est correcte. Pourquoi ? Parce que vous êtes face à une lumière matinale. Vous pourrez vous en apercevoir quand vous levez le matin, toujours, la lumière qui va filtrer par vos fenêtres, elle va avoir une dominante bleue. C'est normal, c'est une ambiance qui colle. Donc, on ne va pas corriger ça dans les hautes lumières, on va plutôt le corriger dans les moyennes, ici. Et donc, effectivement, comment supprimer à ce moment-là une dominante de cyan ? Eh bien, nous allons nous retourner vers le rouge, le rouge jaune précisément. Léger, il ne faut pas trop. Voilà, et il faut avouer qu'à la souris, les roues chromatiques de Symfony sont excessivement sensibles, c'est pelant. Ça, je vous le dis tout de suite. Toutefois, vous pouvez évidemment utiliser les valeurs numériques, mais bon, ce n'est pas très utilisable. Voilà. Comme vous voyez, ici déjà, on a bien corrigé. Ici, voilà, notre dominante a été corrigé, on a conservé notre dose de bleu. Voilà. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire plus ? Je ne crois pas. Voilà, vous avez ici un exemple très clair de comment pouvoir corriger correctement vos plans indépendamment avec le Symfony quand vous faites vos montages sous la vide. Je vais juste aborder rapidement le LumaRange. Je vous ai expliqué qu'ici, nous avons besoin d'une lumière bleue sur nos hautes lumières. Alors, effectivement, si ici, je m'applique à ne changer que mes moyennes lumières, on va quand même agir, vous voyez, regardez, je vais baisser un peu, j'ai enlevé. Vous voyez, on a quand même agi, notre correction rouge a quand même agi en grande partie sur les hautes lumières. Vous pouvez voir ici que si on regarde un peu la parade, si on regarde un peu, je vais mettre la parade en grand, comme vous voyez bien. Si on regarde un peu la parade, regardez bien, on peut voir quand même ici, regardez le signal rouge qui remonte, on peut voir quand même qu'il y a tout juste la pique du dessus qui n'est pas remontée. Tout le reste du rouge a baissé. On peut voir également ici que sur le bleu et sur le vert, c'est plus ou moins l'intégralité. Il n'y a vraiment que le pic qui n'a pas baissé. Donc, il faudrait peut-être qu'on définisse une zone un petit peu plus élevée de nos hautes lumières pour qu'elles restent bleues ici. Et ça, pour ça, on va se servir de lumière range. Tout simple, le lumière range. Donc, vous avez exactement comme dans les controls et le shadows, le highlight et le midtown. Donc, ici, vous allez définir le highlight où se situe exactement l'influence de vos highlights. ici où se situe l'influence de vos midtowns et ici où se situe l'influence de votre shadows. Vous avez un graphique. Vous voyez, on peut voir qu'il y a une partie où les deux réglages vont se confondre. A savoir que si, par exemple, ici, j'agis dans les hautes lumières, je vais agir dans toute cette partie du spectre-là et je vais agir également dans cette partie du spectre-là. C'est-à-dire, si j'agis sur les moyennes lumières, on va aussi agir dans cette zone-là tout comme on agit dans les hautes lumières. Donc, du coup, les lumières sont correctes ici, baisser l'agissement de nos moyennes lumières pour pouvoir un peu conserver cette dominante bleue dans ces hautes lumières. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller sur les midtowns. Alors, vous pouvez voir que la preview, il y a trois options, Input, Treetowns et Output. Alors, c'est tout simple. C'est tout simple. En fait, l'input, l'image telle qu'elle est avant le passage de l'étalonnage. En fait, là, ce que vous avez fait tout simplement, c'est désactiver toutes vos corrections colorimétriques. Simplement. Le Treetowns, ça vous indique sur l'image où est, où se situent vos niveaux, où se situent exactement, donc avec un masque, où se situent exactement vos moyennes lumières. Tout ce qui est noir, il n'agit pas. Tout ce qui est gris, il agit. Et on peut voir effectivement que nos hautes lumières sont assez bien, sont fort, fort, fort impactées par les moyennes lumières. Si par exemple, je vais revenir sur l'output et si par exemple, je vais dans les highlights, on va regarder ici le Treetowns, on peut voir qu'effectivement, les hautes lumières se confondent beaucoup dans notre cas ici avec les moyennes lumières. Donc il faut baisser l'agissement des moyennes lumières. Et pour cela, nous allons retourner dans les midtowns ici. Nous allons afficher l'output. Je dois avouer que ce principe de l'Umarange, c'est un truc qui est, c'est un outil qui est assez spécifique donc du Symfony qu'on retrouve dans pas beaucoup d'outils. Le seul endroit où je l'ai retrouvé représenté de la même façon, c'était dans le Magic Bullet Looks et c'est un outil que je trouve particulièrement pratique. Je salue vraiment avide là-dessus en plus de pouvoir afficher exactement où on agit avec nos hautes, nos basses et nos moyennes, donc nos masses lumineuses. C'est quand même très bien fichu. Donc du coup, il faut baisser l'influence des moyennes lumières. Donc pour cela, je vais prendre un point ici et on va afficher peut-être le Treetowns pour savoir exactement où on agit et je vais reculer. Voilà, regardez. Là, je commence typiquement à éliminer l'action de mes moyennes lumières vers les hautes lumières. C'est ce que je veux faire. Toutefois, il faut aussi que je puisse, évidemment, voilà, vous voyez ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est définir que je n'agissais pas dans les zones des hautes lumières. Évidemment, ainsi, ça ne va pas coller. Regardez, si je regarde le output, vous pouvez voir que, voilà, la correction est très grossière et c'est normal. Pourquoi ? parce que ma courbe ici est, hop, droite. Il ne faut pas qu'elle soit droite. Vous comprenez ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, de la même façon, je vais prendre ici mon centre, je vais le ramener et je vais baisser, en fait, voilà, je vais baisser les zones dans lesquelles agissent, donc, pour faire une transition plus douce. Vous allez voir ici sur le Treetowns que, voilà, l'agissement devient tout de suite, la transition devient tout de suite plus douce. Vous pouvez voir ici qu'on a récupéré du blanc. On a récupéré du blanc. Que veut dire le blanc ? Ici, nous avons donc les basses lumières, là où agissent les basses lumières. Le blanc, ça signifie là où agissent les hautes lumières et le gris, là où agissent les moyennes lumières. On va carrément également reprendre nos Heightlights et on va un peu les rendre plus dominantes. Voilà, et maintenant, regardons ce que ça donne sur le Output. Voilà, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui colle mieux. On a ici, si on applique donc, on va recorriger un tout petit peu, on a donc ici, si on applique une correction des Mides, voilà, quelque chose de largement plus correct, plus blanc. Et à ce niveau-là, donc, dans nos hautes lumières, nous avons conservé notre dose de bleu. Vous voyez ? Voilà, ça, c'est déjà un outil qui, je pense, va être très clair pour vous, monteur à vide, pouvoir, de façon assez précise, sur chacun de vos plans indépendamment, corriger et faire en sorte que vos plans soient équilibrés au niveau étalonnage. Donc voilà, on verra des exemples un petit peu plus précis parce qu'évidemment, ce genre de choses comme le Luma Range ne va pas s'utiliser uniquement que dans ce cas-là. On peut l'utiliser aussi, bien entendu, ça va valoir sur les étalonnages de style, sur les étalonnages de continuité. Donc, on verra des exemples plus précis. En attendant, regardez, on peut le voir, cette correction est tout à fait convenable. On a ici une image qui a été tout à fait convenablement corrigée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On va en rester là. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.